Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo qui va être pas mal, donc on se retrouve après le générique. Donc nous voici pour cette vidéo aujourd'hui, alors il y a au tout début de ma chaîne, si vous vous en rappelez bien ou du moins si vous l'avez vue, j'avais fait une vidéo sur les Morellias, donc les Morellias que j'ai qui sont Morella Veridis et Morella Breedli, là j'ai décidé d'en faire une, mais une pour les Veridis et une pour les Breedli, à force de la regarder la vidéo ne m'a pas plu donc forcément je me suis dit je vais en faire une et comme ça au moins je vais mieux expliquer sur chaque espèce. Donc nous voici sur le premier spécimen qui est arrivé récemment de chez Dundee Shop. Dundee Shop dont j'ai fait la vidéo récemment aussi, qui est une petite femelle de localité Sorong, qui est très jolie. Le changement au ton génique n'est même pas fini, on peut voir des très belles couleurs bleues déjà. Donc on verra bien à la fin qu'est-ce que ça donne, voilà la petite, d'ailleurs qui m'a fait une mauvaise mue, il y a encore un petit bout qu'il faut le retirer, c'est pour ça qu'elle ne veut pas la déranger, parce que déjà elle a du mal à boire. Mais elle est très manipulable, une fois en main ça y est, elle souffle un peu une fois qu'on essaie de la choper, mais une fois en main c'est super. Pour sa part elle, on est sur un terrarium qui fait à peu près 1m de longueur sur 60 de profondeur et 120 de haut. Donc vous pouvez voir, très bien aménagé, pour qu'elle se déplace un peu partout, des branches un peu partout, un abreuvoir en hauteur et une gamelle de flotte en bas, comme ça au cas où si vraiment elle a besoin de boire, un terrarium, enfin mélangé entre plantes en plastique et vraies plantes, là ici on a un monstera deliciosa et là un petit pothos, tranquille, histoire de faire un peu plus naturel. Là on part sur un chauffage avec un tapis chauffant collé dans le fond. Avant c'était à la lampe, j'avais une expérience, mon premier viriliste qui était à un biaque et j'ai remarqué que les lampes, les lampes chauffantes asséchaient l'air, donc forcément quand le jour de la nuit arrivait, c'est que la peau avait resté collée sur le serpent en fait, parce que vu que l'air est asséché, donc la mue séchait très rapidement, donc forcément les mue ça enchaîne sur des mauvaises mue, donc une fois que je suis passé sur un tapis, bah franchement les mue c'était nickel. Sur l'éclairage, bah vu que c'est un terrain aussi un peu planté, alors j'ai une barlette de chez Arcadia, une jungle d'art, jungle bar de chez Arcadia, en particole, plus un néon d'action en simple. Donc température, on part sur du 28, entre 28 et 30 la journée, et le soir je descends à peu près sur du 26, 27. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur les Viridis, ce sont des serpents thermoconformistes, donc il n'y a pas de point froid ou de point chaud à faire, c'est eux-mêmes qui vont se réguler, par exemple là elle est ici, elle va peut-être dans la nuit ou en fin de journée, elle va peut-être se décaler là, ou elle va peut-être descendre un petit peu plus bas pour justement avoir moins de chaleur. Même si pour l'instant depuis que je l'ai, elle est toujours restée sur cette grande branche. Alors les Morellais Viridis, avant ils étaient juste appelés Morellais Viridis, en plus d'ailleurs des localités comme Haru, Sorong, Goliac, etc. Maintenant ils ont, bah apparemment ils ont dissocié qu'il y avait plusieurs sous-espèces, donc maintenant c'est, il y a Morellia azurea azurea, Morellia azurea utarendis, Morellia azurea pulcher, et il y a aussi Morellia viridis tout court. Alors je ne connais pas toutes les localités qui vont dans quelle famille, je sais que Plucha, bah elle Sorong, dans le azurea azurea c'est tout ce qui est insulaire de l'île de Biak, donc Biak, Domphor et Paidazo. En Outarendis, on a le Jayapura, et en Morellia... Alors, je viens de dire moi... Oui, c'est à Outarendis, c'est le Jayapura. Et en Morellia viridis, simple, je crois qu'il y a le Haru qui est dedans, mais je ne suis pas sûr. Donc, alors les Morellia viridis, ils sont bien évidemment Haru Ecole. Bon, ça peut arriver qu'on peut les voir au sol même, de même passer des nuits au sol. Bon, moi personnellement ça n'est jamais arrivé. Voilà, donc après aussi ce sont des serpents qui sont nocturnes, qui dans la nature descendent des arbres pour être à ras du sol, pour essayer de choper des petits rongeurs qui passent, parce que tout le monde dit que ça ne mange que tout ce qui est oiseaux, mais en fait non. Dans les documentaires ou même dans les livres, ils disaient que ça descend en bas des arbres pour aussi manger des rongeurs. Ça mange bien évidemment aussi des oiseaux. L'alimentation que moi, que je donne, c'est que des rongeurs. Après aussi, de temps en temps, bon, pas pour l'instant, je vais aussi passer sur deux temps, peut-être une fois tous les deux, trois mois, passer sur des petits poussins. Histoire qu'apparemment, les poussins, ça fait, ça leur fait un meilleur transit. Donc, niveau défiant, ça va aussi les aider un petit peu. Le projet, du moins sur cette espèce, pour l'instant, j'ai un premier couple. Mais pour l'instant, la femelle que j'ai, pour l'instant, n'est pas du tout à âge reproductible. Je pense que celle-là, d'ici deux, trois ans, ça sera bon. Mais pour l'instant, j'ai vraiment un gros projet, parce qu'en fait, j'ai vraiment un coup de cœur sur cette espèce. C'est la première espèce par laquelle je me suis fait mordre. Franchement, après ma première espèce, j'ai vraiment eu peur, à chaque fois, de me faire mordre. Maintenant, au fur et à mesure, je mets la main dans le terrarium. La seule que, pour l'instant, je peux manipuler, c'est la petite, parce que le mâle que je vais montrer tout de suite après, il a eu une petite mauvaise aventure avec les chats. Parce qu'en gros, c'est une erreur de moi-même. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, en fait, si vous avez vu, sur une de mes vidéos, j'ai fait un terrarium en bois, fait soi-même. Et donc, sur les trous des passages de câbles, en gros, j'ai fait une petite cycloche et j'ai fait deux trous collés. Alors, pour moi, je pensais que le serpent ne passait pas dans le trou, mais au final, il passait bien. Et un matin, je vois que le serpent n'est plus dans le terrarium. Malheureusement, moi, je vais partir au boulot. Donc, je me dis, bon, je vais rester en rentrant. Et voilà, j'ai ma copine qui me dit, ton serpent, il est perché sur les rideaux. Je me dis, bon, merde. Le temps qui ne bouge pas, c'est bon. Encore en rentrant, je vois que je ne pouvais pas vraiment y aller. Il va vous crocher à la main. Il s'est montré très agressif. Je ne veux pas dire agressif, mais plutôt défensif. Parce que voilà, je pense que dans la nuit, il a dû se faire affront avec les chats. Enfin, si c'est même sûr. Parce que vu qu'à la fin, il se retrouvait avec deux petits coups de griffes, plus une grosse qui, malheureusement, j'ai dû l'emmener au vétérinaire. Et donc, opération, plutôt point de suture. Et donc depuis là, pour lui, pour manipuler, c'est mort. C'est une fois que je mets la main dedans, ça va, il n'y a rien. Mais une fois que je commence à essayer de le titiller, il se retourne et c'est du tapage sec direct. Lui, maintenant, c'est un peu dur de choper. Maintenant, je l'ai pris sur un système avec des tiges de bambou. Je peux prendre le bambou directement, ça va être plus simple. Donc, je vais essayer de le sortir. En espérant que je ne le fasse pas taper en live, ça serait bien. Parce que bon, ça fait pas mal sur le coup, mais à pisser de sang pour rien, ça va aller. Donc, le voici. Alors, lui, c'est un mâle Manokwari. Il fait aussi partie des pulchers. On peut le confondre aussi avec le Saurong tout court. Ils ont à peu près les mêmes motifs. Donc, on peut se porter à la confusion, mais apparemment, on peut les distinguer entre les deux localités. Car le Manokwari a le ventre plus jaune que le Saurong. Mais franchement, vous allez voir, c'est magnifique. Revenons de chez Reptiline. Malheureusement, après l'achat de chez Reptiline, j'ai vu qu'il y avait pas mal de bosses dans son corps. Donc, avant, je suis l'emmené chez Iver qui m'a dit, en fait, dans les imports, on peut retrouver des larves qui se situent entre la peau et les muscles. Et en fait, c'est toutes les boules qu'il y avait. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a quelques petites trous dans la peau. En fait, c'est les sorties de larves dues après à l'opération. En même temps que les points de structure. Franchement, il est magnifique. Et en plus, il est gentil, il ne dit rien. Vous pouvez voir les petits trous que vous voyez. Sur le côté là, ce sont les larves qui ont été retirées. Alors, la cicatrice, malheureusement, je ne peux pas trop vous la montrer parce qu'elle est en dessous. Donc, pour sa part, pour mon petit mal, c'était le fameux tarium que j'ai fait moi-même en vidéo. Alors, comparé au rendu final de l'autre vidéo, j'ai vu quand il s'est fait opérer, j'ai dû tout retirer, plantes, etc. Il y avait juste les bambous. Et même le substrat, l'assistante du vétérinaire m'avait dit, il faut retirer au cas où, si ça se met dans la plaie. Donc bon, là, j'ai un peu réaménagé un peu. Histoire de que ça fasse un petit peu plus cool, quoi. Même pour lui. Donc là, maintenant, j'ai ramené des petits bâtons, etc. Toujours un abreuvoir en hauteur. Ça, je vous mettrai la description du site où je les ai achetés. Franchement, c'est super bien. C'est très utile, une bonne gamelle d'eau. Et aussi, pareil, sur celui-là, une petite gamelle en bas, au cas où. Et voilà. Donc, j'espère que plus tard, il me fera des petits bébés. Ça serait cool. Mais bon. D'ici là encore, il va falloir attendre. Donc voilà. Moi, mes Veridis, je les élève à la fameuse méthode sèche. Donc, en gros, sans aucune vaporisation. Car à l'époque, ils vaporisaient. Et c'est là qu'ils ont vu qu'en fait, à force de vaporiser, ça leur fait des infections respiratoires. Car aussi, ce sont des serpents très faciles, que ce soit l'évaporisation, même un courant d'air. Il faut faire très attention qu'il n'y a pas de courant d'air qui passe, que ça peut être fatal pour eux. Alors bon, moi, vu que c'est du bois, vu que le bois, c'est très isolant. Donc, niveau chaleur, je n'arrête pas ce problème-là. Mais je reste, enfin, je fais quand même attention. Après, voilà. Aussi, pour l'Ethereum, il y a deux écoles. Il y a l'école qui prend un peu plus à long longueur, mais en hauteur, ils réfléchissent un petit peu. Et l'autre école qui prend moins de longueur, mais plus de hauteur. Alors, moi, du moins par rapport à la place de chez moi, le truc que j'ai fait, il faisait 65 de long, sur 62 de profondeur, sur 90 de haut. Comparé à celui-là, vu que, bon, avant, dans le grand terrium, c'était une autre espèce de serpents que j'ai vendu. Quand même, il ne pouvait pas le modifier, donc, bah, comme je dis, ça va être un grand terrium, donc ça va être sympa. Elle va pouvoir se balader, là, au moins, il y a de la place pour elle, plein de branches, etc. Et après aussi, bien évidemment, il y a aussi l'école de plantes plastiques ou plantées. Alors, je sais qu'il y en a qui ont eu, enfin, du moins, des connaissances, ou même des amis, qui ont eu peur de prendre plantées, au cas où, bah, justement, pour ne pas avoir de risque d'infection respiratoire. Après, voilà, on peut très bien prendre plantées, mais voilà, il ne faut pas non plus arroser à foison, etc. C'est vraiment juste cibler sur les plantes, et ça s'arrête là. Après, moi, je sais que je vaporais un petit peu sur l'albe, au début, c'est parce que je ne l'avais pas trop boire, donc... C'est vraiment, je vaporais légèrement, c'était un petit, après, ça s'arrêtait là, pour voir si à buvez les gouttes d'eau ou pas. Donc, maintenant, on va directement à la gamelle, donc ça, à ce niveau-là, c'est pas de problème. Mais sinon, on y va pour la vaporisation, ça s'arrête ici. Alors, les localités que j'aime bien, plus tard, avoir dans mon élevage, ça sera déjà à roux, parce que, franchement, il y a à roux, je pense qu'ils font partie des plus beaux. Cofio aussi. Cofio, j'aime bien. Enfin, chez les Cofio, apparemment, il y a deux styles. Il y a le Cofio normal vert, qui va sortir avec une dorsale bleue. Et après, il y a le Cofio qui est vraiment tout jaune et qui ne bouge pas. C'est pas du jaune comme le Biak. Je trouve que c'est un jaune particulier et le sapin reste complètement tout jaune. Et après, bien évidemment, Manokwari. Franchement, ces trois localités-là, c'est pour moi ce sont mes préférés. Après, le Song aussi. Le Song fait partie des plus belles et avec lesquels on peut avoir de très jolis spécimens. Avec un bleu très vif ou un bleu plus foncé, mais avec beaucoup plus de motifs. Donc, c'est une espèce sur laquelle, niveau reproduction, on peut franchement, niveau couleurs et motifs, on peut largement s'amuser. Comme si vous savez, il y en a, d'ailleurs, les Américains font des spécimens, on appelle ça les designers. Et franchement, quand on voit les couleurs, il y en a qui nous sortent du noir. Avec les motifs du Cyclops, mais à l'intérieur c'est jaune et le contour est juste bleu. Et l'autre celle est jaune. Il y en a qui nous sortent des spécimens bleus avec plein d'autres couleurs. Franchement, c'est... Alors, le démon est déjà le prix et il faut avoir de l'argent pour en avoir. Et même, je pense, si quelqu'un veut en faire, je pense que c'est des années, des années, des années de sélection pour avoir, enfin du moins, au moins réussir à avoir ces couleurs-là de designer. Bon, voilà, une petite présentation de mes deux spécimens. Je vais peut-être en avoir plus quand même avant de vraiment passer sur un élevage. Parce que bon, avant d'élevage, évidemment, il faut le certificat de capacité qui s'est derrière. Parce que sinon, on aura des petits soucis. Mais voilà, après, c'est une espèce dont, c'est sûr, il y aura la reproduction sur ça. Aussi avec les brailles dont, qui sera la deuxième partie des vidéos de Morelia que je ferai le week-end prochain. Du moins, qui sortira le week-end prochain plus du moins. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plus. C'est une petite vidéo rapide. Franchement, voilà, je ne vais pas faire une vidéo non plus énorme dessus. Franchement, si vous avez l'occasion d'avoir un Veridis, franchement, je vais vous dire, faites-vous plaisir. Franchement, avec ça, en plus, on peut faire de très jolis Terrarium. C'est une super belle bête. Bon, malheureusement, pour ceux qui aiment bien les bêtes qui bougent, bah, par contre, il ne faut pas en prendre. Hormis si vous êtes là le soir, si vous ne travaillez pas la nuit, bah, le soir, si ça se balade, vous pouvez y aller. Et sinon, la journée, ça sert strictement à rien. C'est vraiment pour l'aspect de la bête. Du moins pour moi. Donc voilà. Alors, n'hésitez pas à commenter si vous avez un truc à dire ou autre. Mettez un pouce bleu, ça ferait très plaisir. C'est la récompense. Et n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne. Et je vous dis au week-end prochain pour l'autre vidéo. Allez, salut tout le monde. Auôtimo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501